Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons discuter des prédictions du marché immobilier sur le deuxième semestre 2020 et début 2021, concernant comment son évolution et les taux d'intérêt. Nous allons aussi parler du marché immobilier spécifiquement à Fénix et sa métropole et comparer les biens qui ont été vendus entre 2019 et 2020 pour voir la différence au niveau de ce qui a été vendu, à quel prix moyen, combien de jours s'est resté sur le marché, ainsi que le nombre de maisons à vendre et qui ont été vendues durant la période du 1er au 30 juin 2020 par rapport à 2019. Et on finira par un récapitulatif de ce marché immobilier et je vous donnerai quelques conseils au niveau acheteurs et vendeurs, quelle est votre position actuelle et ce que vous pouvez ou souhaitez faire. Nous allons commencer avec les prédictions du marché immobilier sur l'année 2020 et ce que disent les experts. On va commencer sans plus attendre avec Lawrence Yun, qui est le chef économiste de l'association nationale des agents immobiliers aux Etats-Unis. Nous pouvons prévoir que dans les prochains mois, il y aura une amélioration avec les inventaires, c'est-à-dire plus de vendeurs présents sur le marché. Au niveau des taux d'intérêt et Freddie Mac, ce qu'ils disent, nous prévoyons que le taux d'intérêt 30 ans fixe, en 2020 a été autour des 3,4%, continuera l'année et il prévoit pour 2020, voire même un 3,2% en moyenne. Donc ce sont de très bonnes nouvelles. Au niveau de la nouvelle construction, Doug Duncan, le chef économiste de Fannie Mae, je cite, les permis de demande de construction ont grimpé de 11,9% et la demande de permis autorisé pour construire les maisons est de 5,4%. Donc il suggère qu'il y aura une certaine accélération importante au niveau de ce domaine. Et on va faire le dernier point avec Joel Kahn, qui est l'associé vice-président de l'économie et prévision de l'industrie. Il nous informe, la récupération arrive plus vite que prévu. Ils avaient anticipé un déclin troisième trimestre, ils ne pensent pas que ça arrivera. Ils ont fait des révisions de chiffres vers le haut. Ils prévoyaient un déclin de 2% sur l'année 2020 au niveau de l'achat immobilier. Ils ont réajusté à plus de 2%. On peut dire que ce sont des nouvelles très favorables. Maintenant, on va aller vers l'Arizona et Phoenix, Métropole plus précisément. On va commencer par la ville de Phoenix. Et là, ce qu'on peut voir au niveau des chiffres, en 2019, le prix moyen d'une maison vendue était de 327.123 dollars. Cette année, au même mois, il est à 356.743 dollars. Donc, prix vers le haut. Les jours restés sur le marché. L'année dernière, 60. Cette année, 48. Le nombre de biens vendus durant cette période, on était à 2156 l'année dernière et cette année à 2107. Donc, une légère baisse. Par contre, au niveau des biens actifs, l'année dernière, on était à 3614. Et cette année, 2816. On ne va pas dire qu'il y a pénurie, mais si vous pensiez vendre votre bien, le moment est peut-être opportun pour vous. Concernant Scottsdale, on va dire qu'il y a une certaine stabilité au cours de la dernière année. 2019, le prix moyen était de 636 946. Oui, je sais, les chiffres sont très précis. Et 2020, on est à 640 466. Le nombre de jours que le bien est resté sur le marché avant de trouver un acquéreur, on est passé de 98 jours à 73 jours. Au niveau des biens vendus, on est passé de 823 à 719. Donc, une légère baisse. 13% pour être précis. Les biens actifs. L'année dernière, on était à 2552. Et cette année, à 2127. Donc, une baisse de 15%. Concernant Paradise Valley, le prix moyen d'une maison vendue en 2019, période de juin, c'était 1 817 407 dollars. 2020, 1 885 789 dollars, c'est-à-dire 4% d'augmentation. Le nombre de jours sur le marché, on est passé de 151 à 113, une baisse de 25%. Les maisons vendues. L'année dernière, on était à 58. Cette année, à 38. 35% de moins de maisons vendues. Maisons actifs. L'année dernière, on était à 350. Et cette année, à 315. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 10% de moins. On arrive au sud-est, ce qui va inclure Messa, Gilbert et Chandler. Donc, pour Chandler, le prix moyen de vente cette année est de 400 483 dollars. Et l'année dernière, on était à 362.966. Augmentation de 10%. Pour le nombre de jours restés sur le marché, on est passé de 49 à 35 cette année. Ce qui est très intéressant, une transaction qui passe par une institution bancaire prend en moyenne à peu près 30 jours. Donc, lorsqu'un bien reste 35 jours, ça signifie que les offres ont été très rapides. Au niveau des biens vendus, on était l'année dernière à 521. Et cette année, à 424. Et les biens actifs, on était à 643. Cette année, à 518. Donc, au niveau des deux vendus et les biens actifs, on a une baisse de 19%. Concernant Gilbert, l'année dernière, on était à 385.854. Pour cette année, 407.089 dollars. Une augmentation de 6% pour la même période. Les biens sont restés de 45 à 38 jours sur le marché avant de trouver un acquéreur. Au niveau des biens vendus, on était à 595 l'année dernière pour 578 cette année. Et au niveau des biens actifs, on était à 659. Et cette année, malheureusement, à 533. Nous allons maintenant sur Messa. Et que se passe-t-il ? Nous voyons que cette année, le prix moyen du bien en vente était de 320.394. Et l'année dernière, de 296.97 dollars. Au niveau des jours sur le marché, 51 à 44 jours cette année. Les biens vendus, on est passé de 863 à 968. Et les biens actifs, une baisse de ce côté-là, on était à 1095 l'année dernière, comparé à 979 cette année. Et maintenant, on va aller sur Glendale. Donc cette année, on voit que les biens se sont vendus pour cette période à 292.639. Et l'année dernière, on était à 275.291. Les jours passés sur le marché, l'année dernière 45, cette année à 37. Au niveau des biens vendus, on était à 434 l'année dernière, on est à 404 cette année. Et les biens présents sur le marché, on est à 606 l'année dernière, et on est à 396 cette année. On va finir avec Fontaine Hill, qui se trouve à l'est de Phoenix. Et au niveau des chiffres, ce qu'on voit, l'année dernière, un bien à cette période se vendait. 483 483 997. Cette année, on est à 564 000 et 69 dollars. Waouh ! Au niveau des jours sur le marché, une des villes qui a légèrement augmenté, on est passé de 87 à 98. Les biens vendus, on était à 71 l'année dernière par rapport à 78 cette année. Et les biens actifs, 240 l'année dernière pour 208 cette année. Voilà, donc on pourra noter que l'ensemble est très favorable au niveau des chiffres et de ce que les experts nous ont dit. On gardera en mémoire qu'au niveau des acheteurs, les taux d'intérêt sont très bons. Au niveau des vendeurs, il y a un manque considérable de propriétés. Donc si vous aviez ça en mémoire, il est peut-être le temps de le mettre en vente. Et la dernière chose, c'est le nombre de jours sur le marché. Et on voit qu'il y a eu une baisse assez flagrante par rapport aux années précédentes. Donc on revient sur la motivation des acquéreurs qui sont prêts et motivés. Donc sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle journée et une bonne fin de semaine. Au plaisir !